Mes chers, voilà un tirage de mission d'âme assez extraordinaire. Alors je précise que dans cette série de tirages, vous verrez plutôt les cartes que ma trombine parce que, évidemment, que je m'adresse aux personnes qui m'ont envoyé leur tirage. Alors aujourd'hui, le thème, c'est le clown. C'est une femme clown, qui est clown professionnelle, qui m'a envoyé son tirage. Et voilà ce qui s'est passé. Dans sa coupe, donc je vous ai expliqué hier comment on pouvait lire son jeu de mission d'âme. Et la coupe, c'est moi dans le monde. Dans la coupe, elle a tiré Régon, moi. Régon, c'est la carte du clown. C'est la carte de l'expression juste. C'est la carte du fou dans le Moyen-Âge ou dans la cour du roi qui a le droit de la parole exacte et juste, sans filtre. Donc, d'une manière incroyable, eh bien, cette femme clown a tiré sa carte de mission d'âme qu'elle a, dans le monde, possibilité de réaliser en étant cette parole. Hudurs, la matérialité. Donc, déjà, sa coupe, comme je vous dis souvent, la coupe suffit, mais je suis clown dans le monde. Voilà. Ça, c'était la coupe. En première carte, elle avait, donc, la situation actuelle, l'état d'être. Elle a tiré Quest. Quest, c'est la carte de la légèreté. C'est donc la carte qui dit « Ma parole doit être légère ». Ben, voilà, ma parole. Alors, nous sommes dans la conteuse Ayoka aussi, ce mois-ci, je vous l'ai dit. Le mois de juin, il est dans la gardienne des lunes de la conteuse et qui dit que pour parler et dire la vérité, il faut raconter les histoires et activer l'humour. Et l'humour, Quest, est tout à fait associé à la légèreté de l'humour et de la manière de parler les choses. En utilisant la voix de l'humour, permet de dire les choses les plus profondes et les plus vraies. est-ce que ce n'est pas exactement la mission du clown dans notre société moderne ? Alors, en deuxième carte qui était, je vous l'ai expliqué, la deuxième carte, elle appartient à, pour le tirage de Mission d'âme, « Qu'est-ce que me dit mon enfant intérieur ? » Et comme je vous ai parlé de ce monsieur Jean Montbourquette et de son livre « La Mission d'âme », je l'ai apporté demain, je vous le remontre, il disait que pour être en quête de sa Mission d'âme, la première question à se poser, c'est « Qui suis-je ? » Et là, ce qu'elle a tiré, cette femme clown, dans ses atouts d'enfant intérieur, c'est « Voilà qui je suis ! » Puisque « Suis-je ? » quand elle est en atout, qui est la question existentielle, quand elle est en atout et en qualité en enfant intérieur, elle dit « Je sais qui je suis ! » Donc vous voyez à quel point ça résonne, en fin de compte, sa sensation, son rapport, et puis son rapport amoureux à son métier de clown est confirmé dans son identité même de son enfant intérieur. La troisième carte qu'elle a tirée, c'est Tormeau. Tormeau parle toujours d'une filiation qui est un peu lourde, qui est un peu lourde à porter, dont on doit se défaire, d'autant plus que quand on a Quest en situation actuelle, on doit être léger par rapport à ce qu'on a appris. C'est une injonction ici à couper les fils de la généalogie par rapport à son état de clown, par rapport à ce qu'on lui a appris. Son papa, qui est aussi dans le même mode de communication, vous voyez, il est là, et elle, pour exister, elle doit apprendre à cesser d'être la fille d'eux, pour devenir la personne qu'elle est. Voilà exactement, en fait, ce que dit cette carte. Et le plus extraordinaire que je veux vous montrer, c'est pour ça que j'ai choisi ce premier jeu en mission d'âme, eh bien, c'est qu'elle a tiré en solution, ce n'est pas moi qui les tire, les cartes, ce sont les personnes, eh bien, elle a retiré Régone, le clown. Donc, dans cette mission d'âme, le bonheur absolu, c'est de, dans ma légèreté, je sais qui je suis, et si j'arrive à me débarrasser de ma lourde filiation, des injonctions, de ce que j'ai appris, je peux être pleinement, dans le monde, le clown que j'incarne et que je suis. Voilà, et je vous dis à plus tard pour la prochaine vidéo de Mission d'âme, et merci mille fois à cette personne. Je répète, je garde l'anonymat total des personnes qui m'envoient les jeux de cartes, donc il n'y a même pas de prénom, mais elle se reconnaîtra. Je vous embrasse, et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501